Écoutez moi les amis, cette super belle musique en fond Yo les amis c'est Frit et aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Et bien on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Katawa Shoujo Vous avez été vraiment très très nombreux à apprécier et à me demander de faire la suite Et bien je vais faire ça à mon aise les amis, je vais faire des épisodes comme ça tranquillement Je vais pas me prendre la tête, je vais vraiment profiter avec vous Et j'espère que vous serez encore au rendez-vous et bien aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de Katawa Shoujo Donc c'est parti les amis, sans plus attendre, on va continuer, let's go Alors souvenez-vous les amis qu'on s'est arrêté ici, devant le portail, donc c'est le portail de l'école si je dis pas de bêtises Le portail semble bien trop pompeux pour ce qu'il est, en fait les portails en général sont comme ça Mais celui-ci l'est particulièrement, briques rouges, fireforges noirs et plâtre gris Assemblés en un tout qui ne donne pas l'impression que l'on est bienvenu Je me demande si une porte d'école doit ressembler à cela mais je n'arrive pas à savoir, sans doute que non Bien sûr je ne veux pas rester bloqué à réfléchir sur cette porte pendant trop longtemps Alors je la franchis avec un rythme soutenu, ce qui est étonnamment agréable Aller de l'avant est agréable Alors je marche vers le bâtiment principal de l'académie Yamaku avec ce rythme soutenu Je suis seul, mes parents amènent mes affaires au dortoir et il y a quelqu'un censé m'attendre pour m'accueillir La cour est incroyablement luxuriante, remplie de verre Ça ne ressemble pas à une cour d'école mais plus à un parc avec un chemin entre les arbres et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée Et tous les autres trucs qu'on trouve dans un parc Des mots comme « propre » et « hygiénique » surgissent dans ma tête, ça me fait frémir Je les chasse de mon esprit, reste ouvert, c'est une nouvelle vie, il faut la prendre comme elle vient C'est ce que je me dis Quelques bâtiments apparaissent derrière les arbres, ils sont trop gros et trop nombreux pour une école Tout ceci est si étrange, c'est différent de ce que je pensais savoir à propos des écoles C'est une sensation étrange de transition Même si on m'a dit que c'est ma nouvelle école, au fond de moi je ne le ressens pas comme tel Je me demande si le sentiment est réel ou s'il est altéré par l'idée que je me fais d'une école pour handicaper En parlant de ça, je ne vois personne d'autre ici, c'est un peu surnaturel Ça me donnerait presque envie que quelqu'un soit là pour qu'il y ait quelque chose de concret auquel je puisse m'accrocher Au lieu d'avoir le sentiment d'être arrivé dans une autre dimension Le bruit des arbres dans le vent et les teintes vertes réfléchissantes tout autour de moi attirent mon attention Ça me fait penser aux hôpitaux, ils disent que les salles d'opération sont peintes en vert parce que le vert est une couleur apaisante Alors pourquoi suis-je inquiet en dépit de toute cette verdure ? C'est seulement une fois que je suis en face du bâtiment principal que je réalise enfin pourquoi la porte m'avait autant tracassé C'était la dernière chance que j'avais de faire demi-tour, même si je n'avais pas de vie, je pouvais repartir Mais toujours est-il qu'une fois rentré, je ne pouvais plus revenir en arrière C'est rendu nerveux par cette prise de conscience que j'ouvre la porte d'entrée Un homme plutôt grand et qui se tient mal me remarque alors que j'entre Nous sommes les seuls dans le hall donc c'est logique Tu dois être ni... na... ni qui ? Donc c'est toi, excellent, je suis ton professeur principal et j'enseigne les sciences, mon nom est Mutu Bienvenue Nous échangeons une poignée de mains qui n'est ni ferme ni molle et il regarde sa montre Le cadre infirmier t'a demandé pour un bref contrôle mais on n'a pas le temps pour ça maintenant Oh, je devrais y aller plus tard ? Oui, durant l'après-midi Nous ferions mieux de nous dépêcher, on est en retard pour ta présentation devant la classe, ils t'attendent déjà Ils m'attendent ? Je n'aime pas vraiment être au centre de l'attention mais je suppose que c'est inévitable pour une telle situation D'une certaine manière, ne pas savoir ce qui m'attend me rend très nerveux En y pensant, je regrette presque ce que l'enseignant vient de dire Tu veux te présenter à la classe ? Pourquoi ? Oui bien sûr Est-ce que je fais un petit peu le gars relou, tu vois qu'il pose des questions ? Mais pourquoi ? Bah je vais faire le gars relou, allez c'est parti Pourquoi ? Je suis obligé de le faire ? Bien sûr que non, d'où ma question D'accord Allons-y alors Merde ! J'aurais voulu me présenter, voir un petit peu comment il aurait réagi Ça c'est sympa aussi les amis En fait, on peut faire des choix et les choix influenceront la suite du jeu Et ça c'est plutôt cool, j'aime beaucoup les jeux où il y a des choix comme ça Allons-y alors Mon cœur bat la chamade, cela me rappelle ma maladie pendant que je suis le professeur dans l'escalier La troisième porte du couloir du troisième étage est indiquée comme étant la salle de classe 3-3 Mutu ouvre la porte et entre Bonjour tout le monde, désolé, je suis encore en retard J'hésite une fraction de seconde à passer la porte figée sur place Ah, ressaisis-toi, c'est un grand pas, je le sais Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter autant, du moins pas pour le moment Je suis le professeur dans la salle de classe et regarde autour de moi En partie pour ne pas avoir à croiser les regards curieux de mes nouveaux camarades Donc ça c'est les élèves Je vais essayer de voir un petit peu quels sont leurs handicaps J'arrive pas trop à voir en fait les handicaps qu'ils ont Il y en a une ici qui a la main sur son oeil Donc je pense qu'elle est borne Borne ça veut dire tout simplement qu'on voit que d'un seul oeil Et les autres, j'arrive pas trop à dire Ici on a un qui a un pansement Mais sinon les autres, ils ont l'air tout à fait normaux en fait Bon c'est parti, je continue C'est assez spacieux, le plafond est anormalement élevé Il y a beaucoup d'espace autour et entre les tables Le mur entier est utilisé par des tableaux noirs Et les hautes fenêtres anciennes ne lui donnent qu'encore plus l'impression d'être démesurées Les élèves ont pour table un bureau en bois standard Avec une casse pour les livres Les chaises quant à elles sont en bois avec un cadre métallique Simple et efficace J'arrête ma marche en arrivant en face des autres élèves Ils ont tous l'air normaux, comme des étudiants dans n'importe quelle autre école Mais si c'était le cas, pourquoi seraient-ils ici ? Ils sont probablement comme moi et ont quelque chose qui ne va pas Simplement, cela ne se remarque pas au premier coup d'œil Puis je remarque que l'une des filles semble avoir un pouce manquant à la main droite Ça brise un peu l'harmonie Malgré la tendance naturelle à écouter quand quelqu'un parle de vous Je finis par ne plus écouter ce que dit le professeur alors qu'il me présente à la classe Du coin de l'œil, je remarque que quelqu'un me regarde C'est une fille avec des cheveux raides vraiment longs, ce qui attire le regard Quand elle voit que je la regarde aussi, elle couvre son visage de ses mains Comme si ça la rendait invisible Il y a déjà une fille qui a l'air de flasher sur nous Il y a un garçon avec une canne appuyée contre les casiers à l'arrière de la classe C'est étrange de voir quelqu'un de si jeune avec une canne J'avoue que c'est un petit peu étrange Par contre ici sur l'image on ne le voit pas Une autre fille semble faire quelques mouvements étranges avec ses mains Langage des signes Elle me lorgne à travers ses lunettes puis retourne à ce qu'elle faisait Elle est plutôt mignonne Il en va de même pour la fille toute joyeuse aux cheveux roses assise à côté d'elle Elle est vraiment dure à louper Je ne sais pas comment j'ai pu ne pas la remarquer en entrant Là on distingue bien celle aux cheveux roses et celle à la lunette à côté Souhaitez la bienvenue à votre nouveau camarade Il tape dans ses mains et tout le monde l'imite Excepté une fille au premier rang qui n'a qu'une seule main C'est un peu chaud quand même Je recule un peu mais le cache en m'inclinant en remerciement aux applaudissements que je ne méritais pas Après les applaudissements il y a un bref silence que personne ne souhaite briser Le professeur se rend vite compte qu'il devrait probablement dire quelque chose Il commence avec un bruit inintelligible Se tait comme s'il avait perdu son élan Puis commence à me présenter Personne ne semble être vraiment intéressé Peut-être que j'aurais dû dire oui au truc de la présentation Réalisant probablement qu'il ne sait rien à mon sujet Il finit juste en prononçant encore une fois mal mon nom et me demande de l'écrire au tableau Je le fais, tournant le dos à la classe me sentant gêné J'écoute le professeur à douter à propos de la bonne entente Me laissant l'occasion de balayer la classe du regard Tout le monde semblait l'écouter attentivement Et quand il a fini, ils applaudissent encore Ce qui me paraît être une réaction assez étrange La fille du premier rang applaudit aussi avec sa main contre son autre poignet Qui se termine par un moignon bandé C'est chaud quand même ce truc putain Je me sens un peu mal à l'aise en voyant cela Bah ouais tu m'étonnes Nous allons faire des travaux de groupe aujourd'hui Pour te donner une chance de parler avec tout le monde, ça te va ? Ouais ça me va très bien C'est bien, tu peux travailler avec Akamichi, c'est la déléguée de la classe Tu pourras répondre aux questions que tu te poses Et qui d'autre pourrait faire ça mieux qu'elle après tout ? Comment je pourrais le savoir ? Le professeur donne les exercices du jour Et annonce que nous allons travailler en groupe de trois Il me vient à l'esprit que je ne sais pas qui est Akamichi Je suis lent à la détente Le professeur semble se rendre compte de mon expression désemparée Oh c'est vrai, Akamichi est là Shishune Akamichi Non Shizune Akamichi, excusez moi les amis Donc c'est elle, c'est le cheveu rose Bah voilà il va être content Pendant qu'il dit son nom La belle fille a l'air pétillant Avec les cheveux roses et les yeux d'or Pose sa main sur moi Je vais m'assier sur un siège à côté d'elle Près de la fenêtre Eh, je suppose que tu es Akamichi n'est-ce pas ? Content de te rencontrer Pourquoi elle rigole wesh ? Hein, son rire me prend de court Content de te rencontrer aussi Je ne suis pas Akamichi, je suis Misha C'est elle Akamichi Shishan Ouais ça change tout le temps les noms Arrêtez, vous allez m'embrouiller là Riant, Mishka pointe du doigt la fille à côté d'elle Celle que j'ai vu utiliser la langue des signes plus tôt Il semble qu'elle m'ait regardée pendant tout ce temps Elle hoche la tête avec nonchalance Pour montrer qu'elle m'a vu Mais à peine seulement Elle a des cheveux courts mais bien brossés Une paire de lunettes de forme ovale en équilibre Sur le bout de son nez délicat Et des yeux bleus foncés Qui semblent alterner toutes les secondes Entre l'analyse et l'ennui Enchantée de faire ta connaissance Trois petits points Ok, elle a pas l'air très bavarde celle-là Ça va être compliqué de travailler avec elle Elle se tourne immédiatement vers Misha Qui sourit et fait quelques gestes rapides avec les mains Akamichi hoche la tête et fait quelques gestes à son tour Je commence à me demander si le professeur se moquait de moi En disant des choses comme Tu seras en mesure de parler aux gens Et qui pourrait mieux t'expliquer les choses Je peux voir que tu es un peu confus hein Hein Mais je comprends pourquoi tu croyais que j'étais Shishan Shishan est sourde Alors je suis la personne qui traduit les choses dans les deux sens pour elle Je suis comme une interprète Elle dit qu'elle est contente de te rencontrer aussi Donc c'est une sourde celle-là Ok, trois petits points Tu es le nouvel étudiant n'est-ce pas ? Bah Shishan bien sûr qu'il l'est S'il ne l'était pas il aurait été debout là sans aucune raison hein Misha me regarde avec un air bizarre puis continue Nous ne savons pas beaucoup de choses à son propos Mais peut-être que nous en découvrirons plus tard Peut-être que j'aurais dû présenter après tout N'importe quoi d'autre aurait donné une meilleure première impression Que le marmonnement du professeur bafouillant mon nom Nous savions qu'il allait y avoir un nouvel élève Mais nous ne savions pas que tu serais ici aujourd'hui si rapidement Shishan hein Shishan ? Yep Ça te va bien non ? Je l'ai dit à haute voix C'est surprenant je n'ai jamais aimé ce surnom Je ne suis pas vraiment sûr Ça te va bien ? Tu es tout à fait comme je l'avais imaginé Trois petits points Ah 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 Ouais tu ressembles tout à fait à Shishan Je me demande pourquoi tout le monde semble le penser Et Kamishi tape ses doigts sur le bureau pour obtenir l'attention de Misha Ses signes s'agitent dans tous les sens avec enthousiasme Et ses mains s'embrouillent un peu Misha semble un peu débordé Ha 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 Euh désolé hein Shishan veut que tu saches qu'elle est déléguée de classe Donc si tu as besoin de savoir quoi que ce soit Tu peux lui demander sans aucun problème Trois petits points Tu te plais dans l'école jusqu'à présent ? On peut te faire visiter un peu si tu n'as pas eu le temps de te promener De te familiariser avec tout ça Misha trébuche un peu sur un mot compliqué S'arrangeant tout de même pour que sa traduction reste fluide Merci ça serait plutôt utile Moi je suis venu directement en classe aujourd'hui Trois petits points Ha 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 C'est pas bien tu devrais toujours te renseigner le plus possible sur l'endroit où tu vas avant d'y être Et pas seulement avec l'école d'ailleurs Toujours même si c'est une sortie à la supérette Un Shishan Ha 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 Se renseigner au sujet de l'endroit où on va J'imagine que je n'ai pas pris la peine de le faire Ou plus simplement que cela ne m'intéressait pas vraiment Je n'avais pas vraiment hâte d'y être Même si je m'étais décidé à venir en étant un minimum motivé Mais bon je ne dis rien Et les signes de Misha se terminent avec un haussement d'épaule C'était quoi ça ? On dirait que c'était à mon propos Je me sens m'affaisé sur mon siège Toutes les deux souris Mais ce haussement d'épaule m'a profondément touché d'une façon inattendue Tu as l'air déprimé ça va ? Trois petits points Ne le prends pas mal s'il te plaît Je te déteste quand les gens ont peur de poser des questions C'est comme ça qu'on apprend En demandant Demander de l'aide est parfaitement normal Tout le cas en avoir besoin Fais pas cette aide On dirait que tu viens de rater un examen Ha 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 D'accord Trois petits points Ah d'autre chose Tu n'as pas besoin d'appeler Shishan d'une façon si formelle que Akamichi ou délégué tout le temps Appelle là juste Shishan Trois petits points Ha 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 Bon c'est peut-être trop décontraté Peut-être que Shizun serait plus approprié Yep yep Shizun c'est bien Enfin Shizuné Euh d'accord Ce serait beaucoup plus facile pour moi On sent beaucoup plus à l'aise Elles sont vraiment amicales toutes les deux Je me sens un peu idiot de m'être au temps inquiétée plus tôt Surtout pour Shizun que je croyais beaucoup plus sérieuse En fait elle a toujours l'air sérieuse Juste un peu moins que ce que je pensais Hein ? Ah oui on a même pas touché à l'exercice On devrait commencer à travailler maintenant Sinon Shishan va se fâcher Il est plutôt long d'ailleurs On devrait commencer tout de suite si on veut le finir avant la fin du cours Wa ha ha ça aussi Shizuné nous fusille tous les deux du regard impatiente Je n'ai pas besoin de connaître le langage des signes pour comprendre Ok ok j'ai compris le message Après le coup on peut se promener dans le parc ensemble Il fait bon aujourd'hui hein Le devoir est un vrai challenge Réussissant à l'exploit d'être à la fois difficile et inutilement long Ok là il y a une petite transition Toutefois nous le finissons quelques minutes avant tout le monde En dépit du fait que nous ayons commencé tardivement Shizuné et Misha sont vraiment douées Cependant elles sont vraiment différentes La déléguée est aussi calme et professionnelle qu'elle en a l'air Tandis que Misha est beaucoup plus joyeuse et enfantine Sans compter le fait qu'elle est facilement distraite Pour être honnête ce sont elles qui ont fait la plupart du travail Je me sens coupable Et cloche sonne signalant la fin du cours Et l'heure du déjeuner Sans savoir ce que je suis censé faire Je suis Misha qui me fait signe dans le couloir Et descend les escaliers Nous descendons jusqu'au rez-de-chaussée En dessous du hall où j'ai rencontré Mutu Bah vous savez quoi les amis On va s'arrêter là au réfectoire En fait j'ai l'impression que le jeu s'enchaîne de ouf Mais je pense qu'on peut sauvegarder où on veut Donc on va se laisser ici à la cafétéria Je pense que je vais devoir être obligé de faire les pauses moi-même Donc le résumé de cet épisode On est rentré dans l'école On a rencontré la classe Et particulièrement les deux filles avec qui on travaille Enfin avec qui on a travaillé plutôt Donc Misha et Shizune Donc c'était plutôt sympa J'aime vraiment bien J'ai hâte déjà de savoir la suite Et j'espère que vous aussi J'espère aussi que vous avez passé un bon moment Si c'est le cas vous savez bien N'hésitez pas à bombarder la barre des likes Ça fait toujours plaisir Et on se retrouvera bien évidemment très vite pour de prochaines vidéos Et pour de prochaines vidéos aussi sur Katawa Shujo Donc restez connectés les amis Sur ce je vous dis prenez soin de vous Portez vous bien Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501